Bonjour, je suis Laurent Vercueil, je suis neurologue au CHU Grenoble-Alpes et j'ai la chance, le privilège, d'être le président de l'animateur, on va dire, du jury du prix du livre sur le cerveau. Et cette année, on a donc revu un petit peu les publications destinées au grand public, on y tient, ce n'est pas des publications académiques, universitaires, c'est vraiment des livres qui sont lisibles par tout le monde, qui traitent du sujet du cerveau, qui sont écrits en français par des auteurs francophones. Et sur ces critères de sélection, et en gros une quinzaine de livres évalués dans l'année, on a sélectionné au final, sur la fois de vote des lecteurs neurologues, trois livres qui sont arrivés en finale, et qui étaient Denis le Billan, L'erreur d'Einstein, Cerveau et nature de Michel Levant-Quienne, et Apologie et la discrétion de Donel Nakache. Et donc, une réunion le janvier dernier, qui a rassemblé les membres du jury, a consisté à évaluer un petit peu, à discuter, à débattre des trois livres, en argumentant, en défendant chacun son bout de gras, et au final, le consensus a atterri sur la personne de Lionel Nakache et de son livre Apologie de la discrétion, publié chez Odile Jacob, et on a l'immense chance d'avoir Lionel Nakache à côté de nous, parce que je viens de lui remettre le Grand Prix, un instant, et j'en suis personnellement ravi, parce que son livre est vraiment extraordinaire, c'est un livre à la fois extrêmement audacieux, plein de malice, et érudit, savant, et très original. L'originalité est un des éléments importants dans le choix du jury, à la portée de tous, j'insiste, sans pour autant ne pas être exigeant, et je suis encore une fois ravi qu'il soit là pour nous en parler un petit peu, merci Lionel. Merci beaucoup Laurent, merci, bonjour à tout le monde, je m'appelle Lionel Nakache, donc, et j'ai écrit ce livre Apologie de la discrétion, et je suis évidemment extrêmement heureux, extrêmement joyeux, que je viens de recevoir le prix, comme Laurent vient de me le remettre, donc vous voyez tout frais émoulu de cette joie du prix, et à vrai dire, ce que j'expliquais, c'est que la raison principale pour laquelle je suis heureux, en dehors du fait de recevoir ce prix, qui en soi est évidemment un motif de réjouissance, c'est que, en fait, c'est un livre qui s'enracine dans la neurologie pour aller au-delà de la neurologie, et pour questionner, en fait, notre lien au monde. Comment est-ce que nous pensons, nous nous représentons notre relation, notre appartenance au monde, ça veut dire, ma relation avec les autres, dont vous, dont Laurent, et également la relation avec le reste de la nature, non humaine, et également la relation à nous-mêmes à travers le temps. Qu'est-ce que ça veut dire être en lien avec soi-même, celui qu'on a été il y a cinq ans, il y a dix ans, il y a trente ans, etc. Donc, ce livre commence par l'exploration neurologique de cette notion de conscience en général, avec l'idée clé que derrière une continuité apparente de notre vie mentale, il y a plutôt une sorte de discontinuité, ce que j'appelle une discrétion, une sorte de néologisme du mot discret, et à partir de cet édifice neurologique et neuroscientifique récent, on peut, j'essaie d'ouvrir vers, du coup, des mathématiques du discret et du continu, vers la philosophie de la conscience et de l'existence, l'ontologie, et également vers la philosophie politique, et donc dériver une forme d'éthique. Donc, il y a une certaine audace dans ce livre, et c'est pour ça que je suis très heureux que notre communauté, la communauté neurologique, neurophysiologique, en montrant un intérêt pour ce livre, évidemment me fait un petit signe qui, moi, me touche beaucoup, de montrer que cette élaboration, qui est tout de même assez, non pas personnelle, mais qui va dans des domaines qui ne sont pas ceux de mon expertise, qu'elle puisse stimuler un intérêt, c'est pour moi un motif de grande joie, donc je remercie à nouveau énormément la revue neurologique, la SFN, les JNLF, pour l'attribution de ce prix. Merci.